Et donc on va retrouver au couloir 1 une mixte de la société d'encouragement du sport nautique de Nogent-sur-Marne associé à Boulogne 92, Julie Vaurin, Laura Faux. Au couloir 2 la société Avraise-Laviron avec l'antan nautique Zéclemin avec Fleur Vaucoré et Mia Bosquet. Au couloir 3 Lancoux avec le club nautique athlétique de Rouen, Adèle Brosse et Lodi Ravera. Au couloir 4 Nancy, le sport nautique de Nancy, l'association nautique de la bassaine avec Agathe Oudé et Emma Cornelis. Au couloir 5 l'aviron 50, l'aviron Marne-Joinville avec Pauline Rossignol-Tollard et Joséphine Cornu d'Anjou. Et enfin au couloir 6 Lancoux, Boulogne 92 avec Maëlys Dourneau et Laura-Laure Villanova. Et vous avez vu voilà Emma Cornelis associée cette année à Agathe Oudé et Maïa Cornu d'Anjou qui aujourd'hui n'est pas là. Voilà donc le départ vient d'être donné à l'instant. On n'a pas eu le temps de vous le dire mais on attend au couloir 4 Agathe Oudé et Emma Cornu d'Anjou qui ont été impériales. Néanmoins Adèle Brosse et l'association à Elodie Ravera au dernier moment nous a fait une fort belle impression. Et donc on va voir ce que ça va donner. Néanmoins sur le départ Adèle Brosse et l'Audi Ravera sont partis légèrement en retrait. Très très beau départ du côté de Fleur Vaucour et Mia Bosquet au couloir 2. Voilà on peut les voir à l'image mais également au couloir 5 pour Pauline Rossignol-Tollard et Joséphine Cornu d'Anjou. Voilà donc à l'image on le voit bien au couloir 2 très très bon départ également au couloir 5. Et toujours en retrait Adèle Brosse et l'Audi Ravera sur cette finale. Le départ a été un peu compliqué. Voilà pour l'instant en tête Fleur Vaucour et Mia Bosquet. Et qui elles aussi sont de sérieuses clientes à la médaille. Voilà elles ont pris un très très bon départ. Ensuite on retrouve au couloir 4 et 5. Agathe Oudéma Cornelis et Pauline Rossignol-Tollard et Joséphine Cornu d'Anjou. Qui sont également de très très grosses clientes pour le podium. Pour l'instant voilà on est au train ce que l'on appelle. C'est à dire que les rameuses sont sur leur cadence de course. Néanmoins du côté de Fleur Vaucour et Mia Bosquet. On est assez haut en cadence aux alentours des 38 coups par minute. Alors que du côté voilà on place une accélération. Par contre là on l'a vu nettement au couloir 4 pour Agathe Oudéma Cornelis. On a passé la vitesse supérieure pour essayer de reprendre l'avantage. Et revenir sur cet équipage au couloir 5 de Pauline Rossignol-Tollard et Joséphine Cornu d'Anjou. Les favorites on les attend voilà et elles sont en train de faire le job et de prendre l'avantage de s'imposer en patron. Elles ont été impressionnantes tout ce week-end Agathe Oudéma Cornelis. Et là et bien elles sont en train de prendre l'avantage avec allez une petite demi longueur d'avance sur Pauline Rossignol-Tollard et Joséphine Cornu d'Anjou. Au couloir 5 on les voit à l'image Agathe Oudéma Cornelis qui imposent leur rythme là maintenant dans cette finale. Vous pouvez voir les écarts qui étaient très réduits mais qui sont en train de s'accentuer. Puisque maintenant du côté du couloir 4 Agathe Oudéma Cornelis on place une demi longueur d'avance sur Pauline Rossignol-Tollard et Joséphine Cornu d'Anjou. Qui ont fait et bien ce qu'elles avaient à faire partir très très vite pour essayer et bien d'aller jusqu'au bout. Mais à ce jeu là pour l'instant c'est bien Agathe Oudéma Cornelis qui ont pris l'avantage au couloir 4. Il ne faut pas les oublier au couloir 2 Fleur Vaucouré et Mia Bosquet qui sont toujours là. On peut les voir elles sont très très bien placées toujours cette deuxième position. C'est en train de se décanter au niveau du couloir 3 toujours Adelbross et Elodie Ravera mais en quatrième position. Oui tout à fait je reviens avec vous. Excusez-moi Sébastien. On les attendait Emma Cornelis et Agathe Oudé et elles confirment. On se demandait quel rôle pouvaient jouer le bateau de l'encourant Adelbross et Elodie Ravera. Elles sont un tout petit peu en retrait pour l'instant en troisième position mais ça peut revenir pour jouer les troubles faites. Mais devant c'est bien Emma Cornelis et Agathe Oudé qui ont pris les affaires à leur compte. Oui avec Fleur Vaucouré et Mia Bosquet pour la deuxième position. Elles étaient parties très fort. Elles sont toujours là. Elles sont toujours en deuxième position et derrière tu le disais mais Elodie Ravera et Adelbross sont en train de revenir vers la troisième position. Oui il y a toujours ce bateau aussi de 50 à Marne-Joinville, Pauline Rossigneur-Tollard et Joséphine Cordudan joue couloir 5 dont il fera se méfier. Mais là en effet le bateau pour l'instant qui occupe la deuxième place c'est ce couloir 2 pour Fleur Vaucouré et Mia Bosquet. Mais ensuite pour la troisième place il y a quasiment trois bateaux parce qu'on a encore Maïlis Dourneau et Laure Villanova au couloir 6 qui peuvent jouer les troubles faites. Et oui mais Adelbross et Elodie Ravera sont revenus sur cette troisième position. Alors c'est très serré. Elles étaient parties en retrait et là sont en train de faire le job sur le train. C'était la belle surprise des demi-finales. Oui c'est une très belle surprise d'ennemis parce que l'équipage s'est formé très très récemment suite au forfait médical de Maïa Cornu d'Anjou. Et donc Elodie Ravera a relevé le gant le défi de venir accompagner Adelbross sur ses championnats de France. Il y a un relevé de très belle manière alors que devant Emma Cornelis, Agatoude, Caracol en tête dans cette épreuve du 200 barra en féminin. En effet comme tu le disais on les attendait. Elles sont là, elles ont répondu présent. Elles font le job mais toujours cette embuscade vraiment Fleur Vaucouré et Mia Bosquet qui sont juste à une demi-longueur. Elles étaient parties en tête mais maintenant elles sont juste demi-longueur. Elles sont toujours là. La troisième position qui est en train de se dessiner pour Adelbross et Elodie Ravera. Oui les leaders première et deuxième avaient 34 de cadence pour ces deux embarcations. Donc là seulement la puissance pure qui est en train de parler entre ces deux bateaux. Et pour l'instant c'est toujours Emma Cornelis et de Nancy et Agatoude de la Basse-Seine qui mènent les débats. Mais attention à ce retour pour Elodie Ravera et Adelbross au couloir. Trois là qui sont en train de vouloir venir faire exploser ce groupe de tête. Et elles emmènent dans leur sillage là au couloir 5 Pauline Rossignol-Tollard et Joséphine Cornu d'Anjou qui ne voudraient ne pas rester en médaille en chocolat. Oui pour l'instant des écarts qui se sont stabilisés avec Agatoude et Emma Cornelis toujours en tête. Une demi-longueur de retard pour Flore Vlocouré et Emnia Bosquet. Et elles sont de plus en plus présentes Adelbross et Elodie Ravera pour la troisième position. Même comme tu le disais Pauline Rossignol-Tollard et Joséphine Cornu d'Anjou au couloir 5 sont en embuscade. Oui une seconde et demie d'écart pour la troisième place. Mais dans tous les cas devant pour Emma Cornelis et Agatoude il n'y a plus de discussion. La deuxième place aussi semble se verrouiller de plus en plus solidement. Et Adelbross et Elodie Ravera visent maintenant la troisième place face à la menace Pauline Rossignol-Tollard. Joséphine Cornu d'Anjou. Et là tout va se jouer sur l'enlevage maintenant. Tout le monde je pense est en train de regarder. Par contre j'ai l'impression que ça revient du côté du couloir 2 de Flore Vaucour et Emnia Bosquet. Et qui sont de plus en plus menaçantes. Oui à voir ce retour mais on va rentrer dans les 250 années mètres. Avec toujours Agatoude et Emma Cornelis en tête. Exactement et donc Agatoude et Emma Cornelis toujours en première position. Ça commence à accélérer là du côté d'Adelbross et Elodie Ravera. Même si derrière ça pousse très fort au niveau du couloir 5. Mais pour les positions ça reste figé. Tout le monde maintenant est sur la cadence d'enlevage. Et donc au commandement toujours Agatoude et Emma Cornelis qui vont venir s'imposer au couloir 4. C'est fait pour Nancy Bassin. Deuxième position pour Le Havre-Aix-les-Bains. Et la troisième pour l'Ancou Rouen. La quatrième au couloir 5 pour Saint-Gantin à Virement de Jouer-Mille. Et cinquième position au couloir 6 pour l'Ancou Boulogne. Et sixième position pour l'Ancou Boulogne au couloir 1. Une course maîtrisée pour Emma Cornelis et Agatoude. dans cette finale mais sous un retour pour nos nouvelles championnes de France. Un match pour la Basse-Seine à votre droite et Nancy à votre gauche. Oui, ça s'est construit mais après les écarts sont restés identiques. Et voilà, ça n'a pas été non plus, comment dire, les écarts se sont stabilisés. C'est resté comme ça jusqu'au bout et ça s'est construit en fait, cette course s'est construit au fur et à mesure. Oui, au train on a posé les choses et on a laissé décanter dans la fatigue. Et c'était acquis était la plus solide pour tenir le rythme impulsé au départ. et à tenter de faire faillir en fait le deuxième ou le troisième. Oui, on n'a pas eu d'attaque, ça a été à chaque fois assez limpide. Il y a eu une accélération, un clac, on est venu placer. Ou au train pour Adèle Bross et le Diravera qui elles par contre sont revenus tout au long de la cour. Parce qu'elles sont parties vraiment très en retard. On est très en retrait, on a l'impression qu'il fallait que l'Albatros déploie ses ailes là pour chercher l'envol et l'envol qu'on a retrouvé dans les derniers 500. Tout à l'heure vous aurez les réponses à toutes ces interrogations. Exactement, elles sont en train justement progressivement d'arriver dans cette zone on va dire de récupération. Et vous avez le carton. Et donc nous appelons au ponton d'honneur, troisième et médaille de bronze, Adèle Bross, Elodie Ravera, Lancou Rouen, deuxième et médaille d'argent, Fleur Vaucouré, Mia Bosquet, Société Avraise de l'Aviron, Entente Nautique d'Aix-les-Bains et première médaille d'or et championne de France pour le sport nautique de Nancy et la Société Nautique de la Basse Seine, Emma Cornelis, Agathe Oudet. Sous-titrage Société Radio-Canada